B.A.M.G. B.A.G. Fan TV. Bonsoir à tous. Bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors deuxième victoire consécutive suite à ce faux pas face à Reims au parc des princes. Qu'en as-tu pensé de cette performance ? Et voilà maintenant qu'on arrive aux échéances importantes comme au mois de février c'est ce que tous les supporters attendent. Quelles conclusions peux-tu en faire ? Ce soir on a vu un peu les atouts du PSG, c'est-à-dire Hakimi et Messi. Hakimi qui a été très disponible lors de tout le match, pas seulement son but, parce que devant lui, il avait un fantôme comme Solaire, on en parlera après de lui. Messi qui a été très juste techniquement, pas seulement dans son but, mais en première mi-temps, il réussit tous ses dribbles. En deuxième mi-temps, on le voit un peu moins, mais quand il a le ballon, on sent qu'il amène le danger, il a failli marquer, notamment en fin de rencontre, frappe sur le poteau, ou aussi une percée où il a tiré juste à côté. Mais pour moi, c'est ces deux joueurs-là que je retiens ce soir. On critiquait pendant les lives, bien sûr, on parlait régulièrement, c'était un peu des joueurs qui se cachaient derrière notre trio offensif. Maintenant, en absence d'un Mbappé ou d'un Emma, certains étaient attendus, Verratti notamment pour le milieu, bien sûr. Quelles conclusions aujourd'hui peut-on faire ? Surtout qu'ils ont du temps de jeu, ils ne peuvent pas se plaindre de ça, et que malheureusement, derrière, on doit en faire des conclusions. Et oui, comme on a dit, non seulement dans nos lives le lundi, mais aussi les intervenants qui parlent avec toi, avec Byron, certains joueurs se cachent, je suis désolé, j'ai vu deux actions qui m'ont frappé. Première mi-temps, Carlo Solaire, il est à 20 mètres du but, il veut chercher Messi dans la surface, à 20 mètres du but, dans l'axe, tu frappes au but. Autre personne, M. Vitigna ce soir, c'est bien de courir, de courir, courir, mais quand t'as le ballon, faut faire des percées vers l'avant. Et arrête de jouer derrière, sincèrement, c'est insupportable, c'est insupportable. Warren Zayemri, il rentre à la fin, il fait deux percées, il rentre, il donne un bon ballon pour marquer. Prenez vos responsabilités, les milieux de terrain. Il y a Ruiz qui est sorti un peu plus, qui a tenté, mais il a tiré, il a été contré. Au moins, Ruiz, il s'est montré. Mais Solaire et Vitigna, les gars, il faut vraiment prendre vos responsabilités, il faut arrêter de se cacher, sincèrement. Alors, petit mot aussi pour équitiquer, qu'est-ce qu'on peut dire de ce joueur, et surtout, lui aussi, il a du temps de jeu, il est souvent mis à son poste qu'il préfère. Quelles conclusions peux-tu en faire jusqu'à maintenant ? C'est un match très compliqué, Dugo est critiqué ce soir. Je l'ai trouvé pas très juste au niveau technique, au niveau des déviations, même si on voit que c'est pas un joueur à l'aise en pivot, sincèrement, on l'a vu. Il se bat, mais il y a beaucoup de déchets. Et aussi, il y a quelques lacunes, malheureusement. Alors, maintenant, on va parler un peu d'avenir. Deux déplacements difficiles, avant de recevoir le Bayern. Alors, déplacements en Coupe de France, face à l'Olympique de Marseille, puis Monaco en Ligue 1. Si ce soir, on voit pas Mbappé ni Neymar. On se demande des questions sur cet aspect offensif. Est-ce que toi, t'as des inquiétudes également ? Non, pas trop, parce que je pense que Neymar sera là mercredi, je pense. Je pense qu'il sera là, et Verratti sera là. Je pense que ce qui a manqué ce soir, c'est plus de liant entre le milieu et l'attaque. Parce que même si Toulouse a marqué, je trouve qu'on n'a pas été trop inquiétés, même s'ils ont eu quelques situations. Malheureusement, c'est sur une de nos faiblesses, c'est les coupiers arrêtés défensifs. Mais je pense que ce qui a manqué, c'est la liaison milieu-attaque, sincèrement. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a trop de milieux qui se cachent, qui ont peur de donner les ballons dans les intervalles, et qui n'osent pas la passe dangereuse. Ok, bien sûr, merci Miguel. Merci à toi, mais malgré tout, la victoire était très importante ce soir. Bien sûr. Très importante, il faut prendre les points. On savait qu'on avait une équipe un peu diminuée, mais l'important c'était de gagner. Merci. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada